Oh, restez pas là ! Comment ça c'est cassé ? Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite intro à la maison pour vous résumer un petit peu tout ce qui va se passer dans cette vidéo. Aujourd'hui on part à la recyclerie sur mon terrain de BMX pour construire la plus grosse bosse de BMX qu'on ait jamais construite. Oui je sais, j'ai encore craqué. A chaque fois je dis que je pourrais jamais faire mieux que ce que j'ai fait précédemment. Mais là c'est un projet qui est en préparation depuis avant même le petit rhum exotique qu'il y a eu là. Donc ça nous a un petit peu retardé. Et si vous me voyez au début de la vidéo avec mon casque et mes vêtements de vélo, c'est tout à fait normal. On avait tout simplement pas prévu de commencer à construire cette bosse à ce moment là. Mon pote est arrivé sans prévenir avec son tractopelle, avec un 15 tonnes sur mon terrain. Et c'est maintenant que commence la construction de la méga tranche. Je sais pas comment on peut appeler cette bosse mais vous me direz. Bonjour enfantier. Je m'appelle Kaze. C'est fat non ? Je suis dressé. De toute façon c'est pour construire mieux. Plus grand. Plus gros. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est gros. Ça fait de se casser la chine. Aujourd'hui je m'attaque au kick. Ce sera la rampe qui nous permettra de nous envoler sur cette bosse immense. Et qui dit bosse immense dit forcément kick immense. Et on n'avait pas ça à disposition. Ça coûtait extrêmement cher d'en faire construire un. Ce que j'ai donc fait. On a démonté la rampe qui était là-bas. J'en ai pris une partie ici. Et je vais essayer d'aller lui faire une extension d'à peu près 1 mètre. Le rayon de la courbe a été tracé dans cette planche. Il suffira de le découper. De venir assembler ce morceau. Ici on remonte toute la rampe avec 1 mètre de plus. Mais normalement c'est pas comme ça qu'on fait. Parce qu'un rayon se choisit selon la hauteur de la rampe. Donc là on a un rayon qui est un peu trop serré par rapport à la hauteur qu'on va faire. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un kick qui est ultra raide. Ce qui peut correspondre à la bosse qu'on est en train de faire. Parce que nous ce qu'on veut de base c'est monter très très haut. Et pas forcément loin. Donc avoir quelque chose de limite trop raide. Ça peut peut-être nous avantager. Malheureusement je peux pas prévoir la chose à l'avance. Donc tout ce qu'il me reste à faire c'est de construire cette rampe. Et on verra quand on laissera. Mesdames et messieurs ça fait 2 jours que je suis sur ce kick. Et je pense l'avoir presque terminé. C'est haut. C'est très haut. C'est ce que je voulais. On a plus ou moins réussi à rattraper le rayon. Ça paraît quand même raide. Après à voir en essayant. Mais je pense que... Oh là là. Tu peux tenir ça pour montrer à quel point je suis petit à côté de ce kick ? Non mais t'es petit à côté de n'importe qui. Oh et c'est bon. Encore plus à côté de ça. J'ai voulu commander un kick tout neuf. On m'a dit 700 euros pour un truc de cette taille là. J'ai commencé à bégayer un petit peu. Je me suis dit on va faire ça en palette. Parce que bon vous pouvez acheter des gants sur la boutique en ligne. Ça nous soutient évidemment. On était en train de faire un petit feu. Histoire de brûler les restes de l'ancienne rampe. Il s'est un peu propagé. Oh restez pas là. Ça devrait s'arrêter un jour ou l'autre non ? Ah ça part loin là. Regarde le le pompier là-bas. Au moins le problème du désherbage est résolu. Ceci est un plaquage presque terminé. Je ne fais pas encore le bord. J'attends que le kick soit descendu au fond du trou. Je vais lui mettre deux couches de plaquage. Parce que vu la vitesse à laquelle on va arriver dessus. Je n'ai pas envie de passer à travers tout simplement. Donc là on a deux centimètres de bois à peu près. Et j'espère que ce sera suffisant. Vu le saut qui nous attend derrière. Maintenant une partie très compliquée. On va devoir descendre son mastodonte au fond du trou. Nous avons des hommes forts ici apparemment. On a bien d'hommes forts ici. On dirait un Lopez. Arrête qu'est-ce que tu fais ? Oh non. Oh non. Oh non. Bah glisse aussi un Lopez. C'est bon. Le futur est fait. Vous pouvez vous applaudir. Félicitations. On est presque au pouton. Regarde le caméraman de capitaine. Je filme tout. Je fais un reportage moi. Mesdames et messieurs. C'est le jour du test. Nous sommes équipés. Alors je suis désolé. Je ne vous ai pas filmé toutes les étapes de la construction. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de dire. Où creuser. Comment. Quelle profondeur. De quelle façon. J'étais vraiment à fond dans mon truc. Et au final. Bah je ne regrette pas du tout. Parce que c'est un truc de mal. Regardez là on est dans la tranchée. Regardez le monticule de terre qu'il y a derrière moi. On a un petit peu peur ça s'effondre. Je vous avoue qu'il est probable. Il y a quelques éboulis qui descendent dans cette tranchée. On a passé une journée à damer ce sol. Voilà écoutez regardez c'est dur. C'est lisse. C'est important d'être très très exigeant au niveau du sol. Parce que quand tu sais à la vitesse à laquelle tu arrives. Quand tu viens de là haut. Oui de là. Putain mais la hauteur que ça fait d'ici. Attendez attendez attendez. Non mais regardez ça là. Ah c'est un truc de malade. On est relativement confiant pour le saut. Le but étant de pas juste le sauter. De pas juste se dire ouais c'est bien ça saute. Mais on va surtout essayer d'apprendre des nouvelles. Très très grosses figures. Parce que c'est le but de cette bosse. J'espère que tous les copains vont apprendre des nouvelles figures aujourd'hui. Bon on a sorti le petit casque intégral tout simplement. Parce que j'ai pas d'attache gopro sur l'autre casque encore. C'est le bordel ici. On a rien rangé. On a démonté l'autre rampe. On a rien rangé du tout. Il y a un tas de bois ici. Là-bas. Non mais. Non mais ça partait d'une bonne intention. C'était pour nettoyer le terrain. Et bah j'ai envie de te dire la descente c'est à peu près comme avant. Ça part juste plus profond. Pourquoi t'es en bas toi ? Ouais viens là. Ah oui c'est vrai il filme. Je suis vraiment un connard. J'ai cru qu'il allait pas vouloir sauter. Ce qui me fait peur c'est pas le saut. C'est de me dire est-ce que ça va être bien ou est-ce que ça va... Oh allez t'sais pas. Faut y aller et puis on voit quoi. Bah ouais c'est bien. Voilà c'est bon. La réception est plate. Vous voyez ici c'est un petit peu le carnage. Après le passage de la machine, la terre elle retourne à peu n'importe comment. Mais au moins on a une réception molle. Pour pas se faire mal à l'atterrissage. Oh putain c'est bien. Oh c'est bien. Oh là là. Alors vous battez pas pour y aller surtout hein. Ouais non t'inquiète. Laisse moi y aller gros. Laisse moi y aller. C'est bon y'a plus personne qui te retient. Y'a un peu de vent. Ouais non mais le vent c'est pas grave parce que quand t'es 6 mètres sous terre tu ne le sens plus en fait. Quand tu sors de 6 mètres sous terre. Non t'inquiète tu le sens pas là-bas. T'es tellement profond dans le sol que le vent n'existe pas à cette profondeur. On y va. Allez mon gars. Oh 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 bah il reste vous. Moi ? Ouais vous. Non lui non. Non ouais là lui c'est le vent il casse ses couilles. Moi ? Mais oui vous. Attends j'ai peur. Allez. Oh 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 non. Ah bah c'est cassé. Comment ça c'est cassé t'as pas cassé un truc déjà d'entrée de jeu. On a même pas commencé à rouler je dois déjà faire du bricolage putain. Oh j'en ai marre de travailler moi. C'est cassé casser alors. Ouais mais je te dis aussi j'avais peur et tout. Même comment tu récupères ton vélo là maintenant ? Je sais pas. Il est... Certes t'as de la vitesse ça fait peur. Mais une fois que t'es en l'air en train de faire ton trick c'est que t'es content d'être là tu vois. T'es pas déçu. Ah il est plus doué que moi lui. Fifi en pleine réflexion. T'as vu comment les deux busts sont passé faciles ? Tout clean. Essaie moi d'en faire un troisième. Il y a fort moyen. Tu penses ? c'est un peu je vais la hauteur oui y'a 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 ça c'est coché j'ai juste pas attention à mon style ça en fait c'est parce que déjà ma braille était cassée et de 2 faut mettre le t-shirt ici sinon quand tu fais beaucoup de busts le guidon peut se prendre dans le t-shirt ça veut dire que vous n'avez plus de batterie bonsoir on va essayer une petite figure que j'ai pas essayé depuis très très longtemps 3-6 busts tout arrête de parler va rouler yo c'est bon j'ai compris ce truc ouais yo validé bon christopher va nous réessayer son condor et on le voit tellement jamais faire des trucs comme ça que j'étais obligé de filmer ça personnellement vas-y mon gars fais nous rêver s'il te plaît oh 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 my god oh my god oh my god as L'avantage ouais il n'y a rien de cassé Mine de rien il est bien posé C'est bon vous pouvez sauter le vélo ne gêne pas C'est la seule bosse où tu tombes Tête la première quand tu te relèves tu rigoles Tellement elle est marrante Attends je vais bien filmer comment tu vas galérer à aller chercher ton vélo Il ne va pas galérer le bâtard Ouais mais il était bien mis aussi Déjà tu ne veux pas mettre une planche ici Ah si ça ça arrivera dans les prochaines vidéos Abonnez vous pour ne pas louper ça vous connaissez On va modifier un peu ce saut On va mettre une sorte de grande planche qui part du kick jusqu'en haut Pour pouvoir faire des nouvelles figures en nose bump En se calant dessus en roulant dessus Enfin bref ça ça viendra dans les prochaines vidéos Donc tu cliques sur le petit bouton rouge tu connais ça fait plaisir C'est la journée de la sensation Qu'est ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que je voulais faire bus avec un double bip juste après Faut que j'allais plus haut je pense Je manquais de temps On s'est jeté dessus quand même Comme un homme Il t'fra cassé le cul Le guidon il a fait Je l'ai loupé Allez encore Enfin Enfin c'est bon ça a été vite non ? Ça se voit que je suis content ou pas ? Oui ça se voit Oh putain je suis content Vas-y ma couille bisous Vas-y soirée bonne à demain Je suis content Abonnez vous Oh viens vers le guidon Calé Calé Alors là si t'accroche pas avec ça là Ça tourne Tu penses qu'on peut en faire un quatrième ou pas ? Il y a fort moyen En vrai tu as une bonne hauteur ça va Vas-y prochain passage Oh Le dos Oh le dos Oh on est solide Il y a des moments dans la vie Il faut quand même parfois s'arrêter un petit peu Je pense que je suis déjà bien satisfait de la session d'aujourd'hui Plein de nouveaux tricks Plein de choses que j'avais pas mis depuis longtemps Ou alors que j'avais niqué en airbag Le quad whip est passé à pas grand chose Mais là il commence à faire nuit Je vois plus rien J'ai plus la capacité pour voir correctement mes pédales Et atterrir dessus Donc on recommencera ça dans une prochaine vidéo Donc si ça vous a plu les amis bien sûr Abonnez-vous Uniquement si ça vous a plu je vais pas vous forcer de toute façon Regardez-moi cette terre Ce sable Ce trou derrière moi Cette pleine lune là-bas Oh là là j'en fais tomber ma caméra J'ai même plus la force pour tenir la caméra C'est qu'à un moment donné Je peux pas faire tourner 4 fois mon vélo Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire Et que je vous dis pas souvent C'est un grand merci à tous Parce que tout ça Tout ce qui est en train de se passer ici Tout ce qu'on construit C'est grâce à vous C'est grâce à votre soutien Vous n'imaginez pas vous A quel point en regardant nos vidéos Vous nous aidez Vous nous motivez en plus C'est source de motivation Mais vous savez pas à quel point Les gars je vous dis à mercredi prochain midi Pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501